... Daniel Obono, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, félicitations, vous avez été réélu député de Paris hier soir, dès le premier tour. Quant à la NUP, elle pourrait obtenir entre 150 et 190 députés. Ça fait de bonnes nouvelles pour une soirée ? Oui, et puis nous avons sur Paris et la région parisienne, quatre députés élus ou réélus au premier tour. Et puis, des second tours dans à peu près 400 circonscriptions, d'après nos comptes, ce qui est énorme, inédit. Et nous, nous gardons l'objectif d'être majoritaires après le second tour et d'avoir Jean-Luc Mélenchon premier ministre. C'est ce à quoi nous allons travailler dans les prochains jours. Et nous pensons que c'est possible. Et nous voulons en convaincre une majorité des électeurs et des électrices. Est-ce que c'est vraiment possible ? Tout est possible. C'est vrai qu'on voit que la NUP, clairement, pourrait devenir la première force d'opposition à l'Assemblée nationale. En revanche, Jean-Luc Mélenchon premier ministre, c'est du quasi-impossible. Vous êtes quand même très très loin des 289 députés qu'il faut pour obtenir cette majorité. Écoutez, nous, on nous avait dit que c'était impossible que nous soyons troisième, avec 22% au premier tour de l'élection présidentielle. On nous avait dit que c'était impossible que nous arrivions à constituer cette nouvelle union populaire, écologique et sociale qui, aujourd'hui, est effectivement en tête dans l'ensemble des comptes, si on tient compte véritablement de tous les candidats et candidat que nous soutenons en hexagone comme dans les Outre-mer. Et non, nous croyons que c'est possible et l'enjeu, c'est que nous en convainquions les électeurs et les électrices. Après tout, ce ne sont pas les sondages qui font les élections, ce sont les électeurs et les électrices, le peuple qui reste souverain et qui a la possibilité, effectivement, ce dimanche, de faire changer le cours de l'histoire de ce pays en votant pour une majorité de nos candidats et candidat. Si on regarde dans le détail de près ce scrutin, finalement, le total gauche, il est en recul par rapport à 2017. Donc, ce n'est pas forcément le raz-de-marée si on compare à ce total gauche d'il y a cinq ans ? Écoutez, je crois que d'abord, c'est une élection qui a lieu dans un moment où l'abstention se renforce, malgré nos efforts. Et ça, c'est d'abord de la responsabilité du pouvoir en place qui n'a absolument pas fait campagne comme ça aurait dû être fait pour que les gens aillent s'inscrire, aillent s'inscrire à temps et s'intéressent. Nous, nous avons porté à chaque fois le débat sur le programme, sur nos propositions. Et en face, il n'y avait rien, une stratégie de la fuite en avant de la part de la Macronie qui était incapable non seulement d'assumer son bilan, mais surtout d'assumer ce qu'il est prévu aujourd'hui par le président Emmanuel Macron, c'est-à-dire une casse sociale, une casse de l'école, la poursuite de la casse de la santé. Bref, on peut comprendre pourquoi est-ce que beaucoup de gens, en fait, ne se soient pas rendus compte de l'importance de ce scrutin. Et c'est vrai que pour nous, la participation est un enjeu fondamental parce que ce sont les nôtres, les jeunes, les classes très populaires qui s'abstiennent le plus. Ce sont celles et ceux qui ont le plus intérêt, en vérité, à ce que nous, nous y arrivions. Et c'est à eux que nous nous adressons désormais pour dire, vous voyez, on a fait quelque chose déjà d'historique. On peut renforcer cette force nouvelle en allant voter ce dimanche. Parce que pour mobiliser, c'est vrai que comme vous avez fait l'union dès le premier tour, vous n'avez plus de réserve de voix. Donc comment vous allez les chercher, ces électeurs ? On va les chercher comme on l'a fait depuis maintenant plus d'un an avec Jean-Luc Mélenchon. On déplacerait plus dimanche que dimanche dernier ? Parce que nous avons eu le résultat que nous avons eu. Tout de même, je pense que c'est un résultat historique, un résultat qui montre que ce que nous portons est crédible. Parce qu'énormément de gens ont voté pour nous. Moi-même, je suis élue dès le premier tour dans ma circonscription, ainsi que trois autres de mes collègues. Et je crois que ça va faire prendre conscience, et j'espère que ça va faire prendre conscience à beaucoup de gens, de l'opportunité historique aujourd'hui qui se présente. Et puis voilà, c'est le règle de la démocratie. Là maintenant, il y a eu un premier tour. Tout le monde se rend compte qu'il y a un enjeu, j'espère en tout cas. Et il s'agit d'aller convaincre. Tout simplement, nous, nous continuons à nous adresser à ces millions et millions de Français et Françaises qui ont intérêt à ce que les choses changent objectivement. Pour la retraite à 60 ans, pour l'augmentation du SMIC, pour la bifurcation écologique. Vous l'avez vu, on va avoir à nouveau un épisode climatique extrêmement sévère. Aujourd'hui, Emmanuel Macron ne fait rien face à la chècheresse, ne fait rien face à ce qui nous attend tous et toutes, et qui est pourtant un enjeu civilisationnel énorme. Nous, nous avons un programme pour cela, et nous allons en convaincre les électeurs.